Ce vol devrait avoir lieu le 31 décembre, au lendemain de l'arrivée des premiers Ivoiriens de Centrafrique. Ce fut impossible parce qu'aucun avion ne pouvait atterrir ce jour-là à l'aéroport de Bangui assiégé. Ces 134 Ivoiriens, dont plusieurs enfants, ont dû attendre encore deux jours dans l'angoisse pour finalement arriver ce jeudi soir à Abidjan. C'était terrible. Quand un groupe occupe un territoire donné, ils visitent les concessions pour tuer les hommes. Si dans la nuit tu entends un bruit, tu te dis mais est-ce que les gens ne sont pas là ? Donc figurez-vous, être là, et puis tout ça a disparu. Vous comprenez, je ne sais pas comment exprimer, mais vraiment c'est comme si tout le stress est en train de descendre. C'était un mois de stress et je suis en train de le récupérer un peu. Je suis très émue par l'action du chef de l'État ivoirien, Ouattara. Nous sommes nés en Centrafrique, mais ils n'ont pas pu nous reconnaître comme Centrafricains. Et donc nous sommes obligés de revenir dans les pays d'origine de nos parents. Et là nous sommes vraiment très contents, on est bien accueillis et on se sent bien. Le ministre de l'intégration et des Ivoiriens de l'extérieur était présent pour accueillir ses compatriotes. Ali Koulibaly a remercié tous ceux qui ont contribué à leur rapatriement dans de bonnes conditions. Pour que cette opération puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles, nous avons eu une bonne coopération des autorités françaises qui assurent la sécurité de l'aéroport de Bangui. Nous devrions aussi féliciter le commandant de cet avion et tout l'équipage pour l'excellent travail qui a été accompli conformément aux instructions du chef de l'État. Il reste encore 25 Ivoiriens en Centrafrique, au dit de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en République centrafricaine. Y aura-t-il un autre vol pour ces derniers quand on sait que deux Ivoiriens ont déjà péri dans la crise que vit ce pays ? Nous soumettrons la question à qui de droit, c'est-à-dire au chef de l'État, à qui il revient de prendre une décision. La République centrafricaine traverse depuis des mois une crise sécuritaire et humanitaire. Dernier rebondissement dans cette crise, François Bozizé, l'ex-président déchu, demande la démission de Michel Diotodia, l'homme fort du pays.